Joël Dicker avec nous et il est 17h30, l'heure de passer la parole à celui qui nous revient d'Hollywood, figurez-vous, où il tournait son premier film américain, Armagenhut, l'histoire d'un astéroïde qui menace la Terre, mais uniquement 5 jours par mois. Oui, et dans lequel Bruce Willis doit forer un trou géant pour y placer un tampon de 50 gigatonnes. Rendez-vous mercredi prochain, Charlene, on espère bien battre Avengers. Bon, Pablo, vous revenez aujourd'hui sur le plan Borloo visant à réconcilier les banlieues avec le reste de la France. Oui, Charline, sur 164 pages, Jean-Louis Borloo nous livre donc ses solutions pour améliorer le vivre ensemble dans les banlieues difficiles. Par contre, désolé, Juju, j'ai vérifié, mais il ne dit rien sur le ivre ensemble. Mais je vais être honnête, sur ce dossier, j'ai perdu tout espoir que la France sauve ses banlieues, tout comme l'orthophoniste de Charline a perdu l'espoir de lui faire dire un jour le mot 8. Et si je suis pessimiste, c'est parce que depuis 40 ans, les plans banlieues ne fonctionnent jamais, alors qu'on leur a déjà donné des milliards, des milliards à ces quartiers. On a donné plus aux banlieues que le service compta de Radio France à Nagui, c'est dire. Donc non, il faut dire stop, la France ne peut plus accueillir toute la banlieue du monde. Des banlieues, il faut dire ce qui est, qui tirent le pays vers le bas. Déjà avec la violence, la violence qui y règne au fil des années, on a vu des cités devenir des zones de non-droit, comme la Syrie ou la mairie de Levallois. Et on peut même parler de territoire perdu de la République, avec des policiers qui n'osent même plus, Charline, y mettre les pieds. Et comment a-t-on pu laisser les banlieues se transformer en bibliothèque ? Alors moi, ça me fait bien rire quand Borloo parle de police de proximité. Là, désolé, mais la seule proximité qui marche en banlieue, c'est celle entre un projectile de flashball et la pommette d'un dealer. Tiens, justement, puisqu'on parle de ça, on peut aussi parler des problèmes de drogue qui sont partout pour le coup. Oui, c'est une réalité, Charline. Dans les banlieues, les stupéfiants sont devenus aussi omniprésents que dans le sang de Benoît Magimel, intolérable. Et ce n'est pas en envoyant la police que les trafics vont cesser, M. Borloo, si c'était moi qui avais rédigé ce rapport, eh bien j'aurais proposé, je vais peut-être vous surprendre autour de la table, qu'on légalise le cannabis. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus efficace pour tuer quelqu'un que de l'obliger à devenir auto-entrepreneur. Donc, on a la criminalité, et puis à ça vient s'ajouter quoi ? Évidemment, le problème du communautarisme dans les banlieues. Aujourd'hui, il y a plein de conflits parce qu'un tel se réclame de la religion musulmane, l'autre est juif, l'autre est noir, machin, est LGBT. Stop ! On est en France, on devrait tous se réclamer du racisme, tout simplement. Donc un communautarisme qui prospère, et qui découle de quoi ? Directement d'une immigration devenue incontrôlable. Alors, les gauchistes comme Juju ou comme vous, Charline, me diront que l'immigration est une chance pour la France. Eh bien, à cela, je vous donnerai un contre-argument qui tient en trois mots seulement. Natacha Saint-Pierre. Mais ce qui fait que les banlieues tirent la France vers le bas, très concrètement, c'est aussi et surtout le chômage, ou ce que les habitants de banlieues ont coutume d'appeler la vie. Et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les habitants des banlieues ne font plus rien pour chercher du travail. Et les employeurs que je connais, moi, ils me le disent, ils sont très inquiets, plus le temps passe et moins ils voient de CV de jeunes de banlieue passer dans leur broyeuse. Donc des jeunes de cité qui ont clairement baissé les bras. Et moi, je vous le dis, c'est toujours triste quand quelqu'un baisse les bras. Bon, sauf bien sûr quand c'est Alex après une longue journée de canicule. Là, on est tous contents. Pourtant, ce n'est pas compliqué de trouver un job. Il suffit juste de faire des petits efforts pour améliorer son CV. Voilà, comme ne plus habiter en banlieue, changer de couleur de peau, ne plus être arabe. Voilà, ça demande une demi-journée de boulot. Tout ça, c'est rien. Pour conclure, il est bien gentil. Il est bien gentil, Jean-Louis Borloo, avec son rapport. Mais dans tous ces plans banlieues, tous ces plans banlieues ne pourront jamais résoudre le problème à la racine, je vous le dis. Ils ne sont que le tampon hygiénique dans les ragnoutes du territoire. D'autant que la plupart des Français seront d'accord avec moi. Il y en a marre, il y en a marre, Alex, qu'on nous bassine avec l'aide aux banlieues. Et ça devient pesant, car on oublie souvent, trop souvent, que le bonheur des uns s'arrête là où commence la solidarité envers les autres. Allez, salut, je suis colère. Mais pour mon retour, je suis colère, Charlie. Ça m'énerve. Merci, Pablo Mira.